Et salut à tous et bienvenue sur cette vidéo plutôt satisfaisante puisqu'aujourd'hui on va parler de la manière d'obtenir des 5 nades en free to play Donc la première manière bien sûr vous la connaissez ça va être d'utiliser les gemmes de départ pour acheter les 3 packs dans la boutique Ok ça va voir les 3 packs et 800 mais ça vous le savez déjà donc on va pas trop en parler finalement et puis vu qu'on utilise des gemmes c'est pas free to play entre guillemets donc c'est pas ce qui nous intéresse Ce qui va nous intéresser ça va être les 5 nades qu'on va pouvoir obtenir en avançant dans le scénario Je vais bien sûr vous parler des endroits où on va les obtenir et ça va être très intéressant puisque ça va vous montrer aussi qu'on peut obtenir pas mal de 5 nades donc finalement obtenir des ressources et progresser dans son aventure sans forcément acheter de packs et de mettre de l'argent dans le jeu Donc la plupart d'entre vous le savent déjà mais à la fin du scénario donc à la fin de l'aventure en facile lorsque vous allez battre pour la première fois le boss vous allez gagner un 5 nades donc vous allez gagner 50 pièces d'un 5 étoiles natifs aléatoires ça c'est le premier que vous allez obtenir bien sûr et sachez que ce 5 nades donc tous les 5 nades que vous allez obtenir dans l'aventure dans les parchemins sont aléatoires il faut bien le savoir, il faut le prendre en compte, vous n'allez pas pouvoir focus vos 5 étoiles natifs via ces parchemins en revanche lorsque vous allez passer en difficile donc une fois que vous aurez bien progressé dans l'aventure vous voyez que vous pouvez obtenir des omnigèmes légendaires sur à peu près tous les niveaux donc là on voit que dans le niveau 1 on peut en obtenir dans le niveau 2 on peut également en obtenir à chaque fois vous allez en gagner 10 donc finalement c'est ces omnigèmes légendaires qui vont vous permettre de focus vos 5 nades donc ça c'est extrêmement intéressant vous allez me dire que ça arrive plutôt tard dans la partie mais au final ça va arriver sur un timing où vous allez farmer plutôt du B9 et du coup préparer votre team B10 donc c'est sur un timing très intéressant qui va vous permettre de terminer terminer votre 5 nades que vous allez passer en 6 étoiles donc ça c'est plutôt cool sinon en termes de 5 étoiles pures donc que vous allez pouvoir invoquer instantanément vous avez donc je rappelle en finissant le scénario en mode facile sur le boss quand vous le battez la première fois vous avez également dans le monde 5 en difficile une fois que vous allez clear 15 étoiles vous allez pouvoir obtenir ce parchemin donc qui est exactement le même que vous allez avoir en finissant le scénario qui va vous donner 50 pierres psychiques d'un 5 nades aléatoire donc ça c'est plutôt sympa c'est le deuxième que vous pouvez obtenir il y en a un troisième qui est dans les missions d'entraînement en vétéran 1 et c'est la mission numéro 31 donc cette mission consiste à évoluer mais ce n'est pas ça qui va être compliqué ce qui va être compliqué ça va être de terminer le niveau 10-3 avec 3 étoiles je dis que c'est compliqué mais finalement si vous utilisez une stratégie adaptée ça va être assez simple de le passer le niveau 10-3 qu'est-ce que c'est ? c'est un niveau avec des bombes et la stratégie pour passer les bombes ça va être de les affaiblir un peu avec une A.O.E. faible puis de les terminer avec une A.O.E. puissante soit de les taper très fort monocible donc ça c'est la strat pour battre les bombes et c'est ce qu'il va falloir utiliser pour battre ce niveau 10-3 et du coup accéder à la mission qui va vous permettre de chercher ce parchemin qui va vous donner 50 pièces d'un 5 étoiles aléatoire donc vous pouvez disposer de 3 5 étoiles gratuits dans l'aventure en plus des omni-gèmes que vous allez obtenir en difficile vous avez également des petits parchemins disséminés par-ci par-là dans l'aventure qui vont vous donner 20 pierres psychiques d'un 5 étoiles donc c'est toujours bon à prendre donc sachez que vous pouvez vraiment obtenir des pièces de 5 étoiles un peu partout voilà cachées dans l'aventure en finissant les scénarios en finissant les missions d'entraînement et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer sur vos 5 Nats et même de focus vos 5 Nats via les omni-gèmes légendaires que vous obtenez en bête difficile et du coup de progresser sur votre compte et d'accéder plus rapidement au B10 donc vous voyez que juste avec le refill d'énergie et du coup sans invoquer vous pouvez obtenir quand même des 5 Nats et vraiment progresser tranquillement en free to play donc voilà c'était vraiment pour vous mettre au courant que vous avez cette possibilité de ne pas payer dans le jeu et de quand même progresser et d'accéder à votre team B10 sans mettre un seul euro dans le jeu donc c'est extrêmement important à savoir vous la répétez pas mal sur le stream que vous pouvez quand même invoquer vos 5 Nats et vraiment progresser facilement en free to play je vous fais cette vidéo du coup pour que vous sachiez ça maintenant que vous êtes au courant donc je vous conseille de bien refill et d'aller chercher vos 5 Nats le plus rapidement possible et d'accéder à ce B10 qui est pour l'instant le niveau le plus haut sur le jeu et qui va vous permettre de prendre un avantage considérable sur le ladder via des bonnes runes et du coup de prendre plaisir à jouer à Skellenders en attendant moi je vous dis portez vous bien à la prochaine salut